Procteur, c'est un outil qu'on a fait chez AJA où je travaille. En fait, en gros, chez AJA, on scrape énormément de données de sites gouvernementaux, de corporations, de fondations, etc. Et au bout d'un certain temps, en fait, certains IDS, certains systèmes de sécurité nous taguent comme étant probablement des hackers, ce qui n'est pas le cas. Et puis, en fait, on est bloqué des sites. Donc, en gros, notre serveur était juste blacklisté. C'était un peu chiant, on pouvait changer de serveur, mais à un moment donné, en fait, on se faisait blacklisté à chaque 15 minutes. On a essayé d'être plus gentil, réduire le flot de query. Rien à faire. Donc, on a décidé, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut faire? On s'est dit, pourquoi pas utiliser TOR, en fait? Donc, ce qu'on a utilisé TOR, notre but, en fait, c'était de scraper de façon anonyme. TOR a la qualité de pouvoir nous rendre anonymes. Par contre, les endpoints TOR sont des fois de mauvaise qualité. Donc, en fait, on perd, il y a des requêtes qui ne se rendent pas. Donc, en fait, il fallait être capable d'avoir de la reliability quand même. Donc, l'IP doit changer assez fréquemment. On voulait avoir un système qui soit pluggable, qui soit quand même assez facile d'utilisation, qu'on puisse faire grandir si on avait besoin de scraper plus, et qu'il soit vraiment simple, en fait. Donc, on a décidé de créer TOR. Proctor pour TOR. Et voilà, Proctor, c'est le méchant dans Marvin. TOR, donc les réseaux TOR, je ne sais pas si tout le monde connaît. En gros, c'est vraiment assez simple. On se connaît qu'au réseau TOR. Le réseau TOR a plusieurs endpoints, et puis, en fait, on ne sait jamais vers lequel on va sortir. On est toujours assigné un endpoint lors de notre connexion. Il faut demander au réseau d'être renouvelé pour avoir un nouveau endpoint à chaque fois. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'on utilise. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a le code Python ici, du projet Proctor qu'on a écrit. Donc, on a un script juste pour le lancer. Donc, c'est super simple. Ça utilise AgParser avec plein d'options pour pouvoir... Donc, en gros, c'est que TOR est installé sur la machine une fois par Debian ou ce que vous voulez. Et puis, nous, on va lancer plusieurs instances en parallèle, et on va parler avec ces instances-là par le port SOC. Donc, c'est une connexion SOC sur chacun de nos N.TOR. Et puis, par la suite, on va fournir au-dessus pour la couche applicative un port HTTP normal, donc 80-80, par exemple. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Donc, si je pars Proctor, par exemple. Non, il n'y a pas besoin. Mon YouTube Live est activé. Donc, je lance Proctor. Voilà, tout simplement. Il m'a lancé ici, vous voyez, deux TOR. Donc, TOR 0, TOR 1. Donc, si je m'en viens ici. Ça, c'est l'adresse IP ici, actuellement, chez Shopify. Donc, si je recharge la page, si la connexion fonctionne. Ah non, il faut que je me connecte, justement, à mon endpoint. Donc, je m'en vais dans les préférences de Firefox. Ici, je lui dis manuellement vers le port 80-80. Et puis là, si je recharge, bien sûr, ça ne marche pas. Ah, restarting proxy. Là, ça marche. Donc, là, si on tombe sur un endpoint de TOR assez rapide, ça va être assez rapide. Et là, vous voyez, on a une nouvelle adresse IP. Si je recharge encore, je devrais avoir une autre adresse IP parce que j'ai lancé deux TOR différents. Et voilà. Donc, si j'arrête ça ici, je peux lancer... Ce que nous, on fait en général, c'est qu'on en lance 20, par exemple. Et puis là, justement, l'initialisation va se faire. Mais en gros, ce que ça fait dans le code, c'est tout simplement, en fait, qu'on garde une liste de toutes nos sockets qui sont ouvertes SOX. Et puis, on va monitorer le L-status de chacun. Donc, si jamais un endpoint finit par être de mauvaise qualité parce que quelqu'un d'autre l'utilise aussi en même temps que nous, on va tuer automatiquement la soquette et en repartir un autre de façon automatique. Ce qui nous permet, en fait, de scraper, par exemple, des sites comme le site du Revenu Canada qui nous bloquait, par exemple, pour aller chercher les données de la Fondation Catania, par exemple. Et puis, donc, d'en scraper à peu près 10 à 15 000 organisations par jour, en fait, grâce à ça, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le but du projet. C'est un projet qui est actuellement en code fermé parce qu'en fait, c'est vraiment un besoin interne. Et puis, on pense éventuellement l'ouvrir parce que c'est comme vraiment... En fait, on s'est l'effet de demander. Si c'est Python-based, comme je vous dis, ça dépend de tort. Nous, on lance tout ça en utilisant Upstart parce qu'on est sur Ubuntu. On utilise la syntaxe CURL puis WIGET. Donc, en fait, en gros, si, par exemple, mon scraper qui est ici, qui est Gimlet, qui est un autre scraper, donc, on fait juste définir ici la HTTP proxy sur la ligne de commande. Et puis, par exemple, si je lance ça ici, ça va me scraper, si je réussis à l'avoir, le site du ministère de la Justice. Ici, on voulait avoir les dons qui sont faits au ministère de la Justice. Et donc, voilà. Donc, ça passe par tard, tout ça. Donc, voilà. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada